Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Savez-vous que l'avenir ou le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore, et que la mémoire se transmet et l'espoir se donne? Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Je vous invite individuellement et collectivement à élever votre niveau de raisonnement et de conscience d'ailleurs, de placer la raison au-dessus des émotions et la raison ou le son d'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Je vais ici traiter quatre affaires. La première concerne Jean-Marie Michimokoko, La deuxième, la diasporie, La troisième, les problèmes de visa et passeport, des sassous et d'enguesous, pendant et après, et n'oublions pas le pacte nordiste de la conservation du pouvoir. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Commençons déjà par l'affaire Mokoko. Vous savez que Mokoko, en 2016, était arrivé à la tête des présidentielles à un seul tour, de 2016, où il aurait obtenu 37% des voix du sud Congo, deux tiers de la population. Il restait les voix du nord qui n'ont pas été comptabilisées, qui n'ont jamais été comptabilisées. Donc, en réalité, Mokoko aurait gagné entre 62 à 67% dès le premier tour. Mais, comme nous sommes dans la dictature, c'est retrouvé dans la situation que nous connaissons. Mais, malgré cette injustice, il avait obtempéré aux injonctions du tirant teneur à faire et respecter sa dictature. Et donc, il n'y avait pas de soucis pendant quatre ans déjà. Mais pourquoi ils sont-ils revenus pour chercher à l'éliminer? C'est tous les questionnements. Donc, le 30 juin dernier, il y a eu une tentative d'assassinage de Jean-Marie-Michelle Mokoko à la maison d'arrêt de Brazzaville. La suite, nous la suivons. Mais, paradoxalement et bizarrement, on a pu, par exemple, entendre que c'est entre eux. Donc, ce que Sassoumg et Sof fait à Jean-Marie-Michelle Mokoko ou ce que la dictature fait à Jean-Marie-Michelle Mokoko, certaines officines politiques et des réseaux, ils disent que c'est entre eux. c'est entre eux les nordistes, entre eux les bouchons ou les gens de la cuvette. Vous imaginez ce niveau de raisonnement par rapport à ce qui peut arriver comme injustice aux personnes barbarées en verre des noix partout dans le monde. Il faudra demander ah tiens, c'est quelle tribu? Ah, c'est entre, voilà, c'est des tribus-là à aller débrouiller entre vous. Donc, vous imaginez, même le racisme ici n'a plus de sens puisque chacun va dire ah oui tiens, donc ça, ça se passe au Congo. Ces gens-là prétendent demain diriger ce pays ou autre, mais quel dégât à venir? Deuxièmement, j'ai pu voir et vraiment l'indignation est totale. Les gens fêtaient déjà la mort de Mokoko. Les gens diffusaient d'abord les communiqués qu'il était mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Donc, tout le monde a réelé les formations, mais pourquoi il est mort? On n'a pas vérifié pourquoi il est-il mort. Naturel ou arrivé quelque chose? Dans le sens pas seulement de 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 juriste. Non, mais même temps d'humain, il est mort de quoi? Il était là et tranquille, mais pourquoi il est mort? Donc, on ne s'imagine même pas. Donc, la vie n'a plus de sens au Congo et même dans la diaspora. que les gens ne se demandent pas comment, pourquoi il est arrivé quelque chose. Il y a cette injustice qui ailleurs, dans d'autres peuples, les gens se rendent déjà de la vraie résistance et se révolter pour chasser l'éducateur. Mais là, on le laisse faire comme il fait à sa tête et après, combien d'autres victimes? parce que nous, l'histoire a tendance à se répéter. Parce que ça se livre tout cet injusti aux personnes et barbarie sur un plateau d'argent. C'est ça le danger à venir. Donc, on s'en dit que les gens ont fait la fête. Et donc, nous avons cherché les formations. Est-ce que, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on a fait, même ma première vidéo que j'ai faite sur ce qui était arrivé par rapport à les formations. J'ai dit, non, mais il ne peut pas avoir de COVID-19. Moi, je suis biologiste. On ne peut pas arriver à 50 ans. On ne peut pas, non, je ne sais pas. On ne peut pas préparer un plat en deux secondes. C'est comme les virus, les bactéries. Il faut laisser une découpation ou des choses comme ça. Donc, en réalité, ils ont tenté de l'éliminer et ça n'a pas fonctionné. Donc, ils l'ont ramené à l'hôpital central des armées et pour voir un peu, ça s'est bloqué. Donc, c'était pour faire le transfert vers la clinique pour aller l'achever. Et donc, là, il y a eu une intervention aussi, quelque part, des humains, des gens, malgré ce déclassement humain qui règne dans notre pays puisque notre stade d'humanité est descendu très bas. Et donc, il y a des gens qui l'ont protégé. Il devient comme quelqu'un qui est traqué par-ci, par-là. Donc, vous vous imaginez comme ça, quelqu'un qui est placé. Donc, les dangers là, qui pensent ces enfants en famille de Mokoko, c'est Mokoko, qui pensent les partisans. Mokoko a une grande tribu. Donc, le danger est là. Le danger est là. Vous savez, en 2004, quand il y a eu le tsunami, l'eau s'était retirée à 8 heures, de la côte de l'océan Indien, que ce soit Bandage, Tché, tout ça, en Thaïlande, en Indonésie, et tout ça. Mais les gens ne savaient pas que quelques heures après, même pas moins d'une heure. Voilà. Donc là, la situation de Mokoko, beaucoup de vrais résistants, beaucoup de gens vont commencer à rentrer dans l'ombre. S'il arrivait quelque chose à Mokoko, vous allez voir beaucoup de gens dans l'ombre. Il n'y a plus à s'afficher. Même nous, d'autres, on attend au niveau politique, intellectuel, autre, ça va marcher, il y a d'autres moyens. Donc, les gens, c'est futur. Donc, c'est les dangers. Et vous allez fêter quoi ? Quelqu'un qui a une grande tribu qui est dans tout le Congo, quel qu'il soit le régime politique, il y aura toujours un Mokoko. Ça, c'est sûr et certain. C'est une grande tribu du Nord. Et vous imaginez que ce qui se passe là-bas, que les gens, je ne sais pas comment ont vu cette injustice. Nous, là-bas, on est souvent par appartenance. Le mal est fait. Ils ont dit ça, le mal est fait. Mais non. Je ne sais pas comment pensent les officiers militaires, la famille, les partisans, dans l'espace et le temps. Ça, soit vêté le monopole de faire sale et tout le monde. Donc, il faut faire attention. C'est une situation politique nationale où un individu qui était quand même, qui a représenté ce pays à un haut niveau, si on ne respecte pas déjà l'individu, puis ce qu'il a été pour ce pays, mais combien, comment, à quoi ça sert encore de dire non, mais je me présente ou je veux faire politique ici. Regardez, tous les grands de ce pays ont été tous déclassés, assassinés, humiliés et autres. Mais vous allez faire quoi ? Vous rentrez dans quelque chose qui est vous-même, vous rentrez dans votre piège d'indignité. Donc, ce qui s'est passé, voilà la situation de Mokoko qui est toujours d'actualité, mais je vous l'ai dit qu'en fonction de l'évolution de la situation, mais beaucoup vont se retirer, se calmer et autres, on ne sait pas. C'est le calme avant la tempête. Donc, il y a une colère, il y a une indignation, il y a comme une revanche. C'est comme une, beaucoup de choses comme ça. Ils ne sont pas, on ne sait pas. Mort ou vif, le Sassou Nguesso jusqu'à sa chute sera problématique et de l'après aussi. Je vous dis, le mal est fait comme il a été fait pendant le coup d'état sanglant de 1990 à nos jours qu'ils ont fait dans le poule, ce qu'ils ont fait à Turo, au Kumbisadissa et tout ce monde-là. Ça fait, avec tout le monopole de ça, vous ne voyez pas le danger. Donc, prenez le cadre de la situation actuelle en pensant déjà demain. Parce que demain, c'est le passé et le présent qu'on y en a. Vous avez tout compris ? Donc, la situation de Mokoko, ceux qui ont fait la fête, ceux qui ont fait les fausses informations, ceux qui ont fait tout ça, sont maintenant fichés. Et donc, on se connaît maintenant qui est qui. Heureusement, quand on arrive à ces situations, on sait maintenant qui est qui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, le vent peut tourner à tout instant. Et nous savons bien que nous sommes congolais. Et vous allez voir par la suite aussi. Ce que je vais vous dire, surtout la deuxième affaire, la diasporie. La deuxième affaire concerne la diasporie. La diasporie, c'est une partie de la diaspora qu'on a dit qu'elle est pourrie. Le terme a été publié, on a vu publiquement ce terme-là à partir de 2018. En réalité, la diasporie concerne à 92% la diaspora de France qui devient le problème politique et autres des diasporas d'Occident ou 90%. Dans 90% des cas, là, on compte beaucoup de la diasporie, c'est en France. Et 10% restant, c'est le reste des diasporas d'Occident, c'est-à-dire Européens, Ouest Européens et Nord-Américains. Là, il y a moins de 10% des diaspories. On trouvera vraiment aux États-Unis, on trouvera vraiment au Canada et on trouvera vraiment en Gondbertal. même beaucoup sont ici, en France, à Diasporie. Et pourquoi ? C'est que nous allons croire. En fait, les néologiques de Diasporie apparaissent surtout avec les histoires de dialogue, de conférences internationales, de conférences nationales bis, de tous ces mécanismes de la conservation de la tyrannie de la Sassoua-de-Guesson. Parce que les gens ne comprenaient pas comment aller dialoguer avec Sassoua-de-Guesson qui, depuis la nuit de temps, n'a jamais respecté ses engagements. Comment aller faire les conférences internationales avec qui ou les individus vont faire les conférences internationales c'est un des trucs qui se font par les États. Ou comment aller faire la conférence nationale bis alors que Sassou conteste ou déteste le mot conférence nationale en mémoire de ce qui s'est passé en 1991. Et donc, vous allez voir beaucoup de choses. Donc, tout, c'est tout clair dans la mécanique de la conservation de la tyrannie et que, bon, donc les gens-là étaient quelque part les auxiliaires de la tyrannie qu'on appelle diasporie. Bon, en réalité, le terme serait parti depuis 2013 en ma mémoire parce que nous, les manifestations, les réunions en salle et plein de trucs qu'on faisait ici, le régime de Brazzavie était tout au courant, en direct. Mais donc, il y avait des gens qui étaient là qui travaillaient pour les réunions. Alors que, on voit dans la salle ou dans ça, c'est quand des gens qu'on connaît. On croit qu'on est tous des résistants ou autres contre la dictature. Mais, paradoxalement, le régime était tué au courant là-bas. Tout était là. Donc, il y avait des gens qui ont trouvé ça comme un fonds de commerce. C'est un marché, un emploi parfois à plein temps parce qu'il y a certains qui gagnent de 500 euros à 5 000 euros par mois. Ces gens-là n'ont pas besoin qu'ils se quittent le pouvoir. mais ils sont là, ils nous traquent comme les proies. C'est comme, vous savez, les rapports entre la dynamique des espèces, je parle des sens naturels, ce sont toujours les prédateurs qui suivent les proies. Pourquoi? Parce que les proies sont leurs gardes à manger mobiles. C'est leurs gardes à manger mobiles. Donc, là où il y a des proies, il y a toujours un prédateur, quelque part. Donc, nous sommes comme des proies et ils suivaient comme ça, nous, dans les réunions, dans les feuilles, ils font des fiches, ils font des ceci, ils font semblant et autres. C'est méchant. Donc, maintenant, on s'est demandé mais pourquoi cette plage de Paris regroupe le plus grand nombre de la Diasporie? Il faut voir déjà le système France-Afrique, la capitale de la France-Afrique, c'est Paris. C'est Paris qui est l'employeur des Sassou et des Guesso. Donc, la suite est logique. C'est là où se concentre aussi la plus grande partie des immigrés congolais en Occident. Historiquement, parce qu'à l'époque, on venait pour étudier, on venait pour étudier, maintenant, il y a eu, depuis les coups d'état angolais de 1997, il y a eu beaucoup de Congolais qui sont rentrés ici comme des réfugiés, beaucoup de gens qui sont rentrés. On a vu, il faut dire que nous avons plus d'un million 200 000 Congolais à l'étranger qui, avant Sassou et Guesso, on n'y avait pas ça, on n'immigrait pas, on ne savait pas comme ça. Donc, là où se concentre la plus grande partie de la diaspora congolaise d'Occident, c'est en France. Et donc, la diaspora, qui n'a plus le contrôle de la diaspora, donc la place des vrais résistants et autres qui contestaient Sassou et Guesso, se sont retirés, ils sont rentrés en dormance. Beaucoup n'en parlent pas des grands hôtes. Donc, ils ont créé, certains ont créé des structures compactes, des petites structures compactes. Et ces structures compactes, ce sont les victimes de Sassou et Guesso, ceux qui ont été, vraiment, ou leur famille, ont été mutilés ou beaucoup de choses. Donc, ceux-là n'accepteront jamais le résumé de Sassou et Guesso. Et aussi, les gens qui ont des convictions parce qu'il y a des problèmes d'injustice, d'opposition et de la barbarie d'un pays qui a été sur-endetté pour rien, ruiné, détruit et que les gens, quelque part, continuent à comploter ça. On se dit, quel est leur niveau d'humanité ? Et c'est le exemple pour lequel, quand on voit parfois le racisme antinois ou surtout africain, en rapport de ces gens, on se dit, quelque part, le racisme a aussi, voilà, comme disait Emmanuel Comte ou les Voltaire, les Diderot, les Jacques Rousseau sur certains noirs, sur les noirs, mais eux, ils ont la signification même de cet état d'esprit raciste ou même du coup de noir puisqu'ils regardent est-ce qu'ils sont-ils humains ? Ont-ils fonci les barrières de la raison et de la conscience ? Donc, on ne sait pas. Comment on détruit votre pays ? Vous êtes là, en Occident, où les jeunes ici se battent pour leur liberté, les acquis et autres. vous êtes là derrière comme des gaillards et des lâches et autres. Vous êtes en train de suivre les autres et faire des fiches et vendre les gens aux autres. Donc, les gens ont compris ça et donc, ce qui fait que tout ce qui était d'union de la diaspora, ici, chaque fois qu'on appelle l'union de la diaspora, il y avait chaque fois en saccageant. Ces gens-là sont venus rentrer et saboter. Donc, maintenant, il y a des structures compactes qui touchent les victimes, les gens de conviction, mais également des gens qui, naturellement, je peux aussi ou ne pas le comprendre, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment jamais les nordistes, n'aimeraient jamais les nordistes par rapport à l'histoire qui s'est passée. Il y a des gens qui n'aimeraient jamais les mochis par rapport à ce qu'ils ont fait et les pays s'assourent. Il y a des gens qui n'aimeraient jamais les clans et les sassourent. C'est comme les racis, il y a des gens qui n'aimeraient jamais les noirs et inversement. Donc, vous allez voir que nous avons ces gens qui ont une haine viscérale. Moi, je suis par conviction, mais il y a des gens qui sont par les victimes et par tout ce truc-là. Moi, je suis la conviction, j'étudie la barbarie. Moi, c'était des convictions. Or, les autres, ils viennent parce qu'ils ont subi ce régime qui a décimé leur famille, leur tribu, plein de choses. Donc, il y a beaucoup de rancunes, de haine, des contentions historiques non traitées, des réglements de comptes en dormance et tout ça mélangé. On ne sait pas qui est qui. Donc, les gens qui viennent faire ce double jeu et ce sont les premiers à créer les amalgames, nord-sud, point-point, et demain, ce sont les gens qui vont se transformer comme des camélias et puis ils ont aussi les sassourent-nguesseaux. Donc, ils n'ont pas de conviction, ce sont des opportunistes, ce sont des haineux, des haineux, donc ils se retrouvent là. Donc, ils ont un fond de commerce que je vous dis dans la diasporie, regardez bien. Les diaspories, c'est d'abord un marché pour ces gens-là. C'est un fond de commerce pour les autres et surtout un emploi à plein temps parce qu'il vit et à des dessins. Vous avez tout compris. Donc, la situation qui se dessine dans la diasporie est difficile pour eux-mêmes puisque beaucoup de vrais résistants ont compris. Ils sont maintenant dans l'ombre avec les petites structures compactes. Les structures compactes, là, touchent les gens qui veulent vraiment dégaler sa situation mais n'osent plus aller ni afficher leur stratégie ni faire ça parce qu'ils savent bien qu'ils sont. Quand vous êtes une structure de 7, 5, 6 personnes, vous connaissez, vous avez même les mêmes victimes qui ont subi les mêmes trucs des situations ou les mêmes structures qui ont des convictions. Donc, ça devient comme des maîtres. On ne peut pas contrôler ça même s'ils appellent l'union de la diasporie. ils cherchent ça. Non. Donc, ils ont perdu le contrôle. donc, il y a beaucoup de réseaux de l'ombre, des gens qui agissent dans les instituts qui, demain, peuvent être très dangereux pour ces gens-là d'y aller à la diasporie mais également pour le clan Sassou-Guessou et tous ces gens parce qu'on ne sait pas. Maintenant, on ne contrôle pas mais ils n'ont plus pour assignation les médias et les réseaux sociaux là où ils surveillent et autres mais les informations qui passent là qui n'y partent et ce que les gens ne disent pas dans... Oui, il n'y a plus l'espérance du contenant noir en ce début du XXIe siècle donc il faut prendre des stratégies donc on ne joue plus aux amateurs donc il faut être un peu stratégique. Mesdames et messieurs, peu plus congolais. Donc, sous le plan de la diasporie, elle a pris le pavé de Paris, elle fait tout donc les gens des comédiens ont pris et autres mais à côté il y a quand même à l'intérieur de cette diasporie il y a aussi la diaspora qui est là, une minorité de diaspora qui est là qui vient aussi mais beaucoup viennent ils sont piégés beaucoup se font pioger donc comme ils ont des stratégies maléfiques qui sont élaborées avant et donc vous rentrez dans le piège donc si vous ne comprenez pas ça, non et donc cette diasporie qui beaucoup disent non mais on ne résout pas un problème avec ceux qui l'ont créé j'en disais c'est pas de la France qu'on va se dégager des stations parce qu'on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés alors que la France Afrique qui a créé ça sous-guessau et nous luttons sur son territoire donc c'est ça le côté il faut différencier l'état français l'agentif français et tout compagnon de la France Afrique mais vous allez là c'est dans le cadre de la France Afrique où la plupart des membres de cette diaspora sont financés par la France Afrique donc vous rentrez voilà donc vous comprenez c'est malheureux mais ils sont grillés ils sont grillés et les gens ils savent ils connaissent les noms qui se quittent de la vie voilà un tel gagne ça un tel fait ça un tel fauve là je travaille pour ça donc on connaît mais comme les gens ne disent pas les choses donc on préfère rester là et ils ne savent pas qu'ils sont grillés parce que c'est eux qui ont quand même saboté beaucoup la diaspora ici mais ils manifestent donc écoutez vous avez fait déjà moi je dis que depuis 2013 si on comptabilise nous sommes peut-être à mille manifestations quand ça change qu'ils sont en France depuis 2013 toutes les manifestations sont confondues en salles meetings pour dégager Boutifica au cinquième mandat en manifestation des Algériens ici en France il me semble qu'il y a eu deux ou trois manifestations pour faire partie Blaise Comparo je pense en Burkina Faso il n'y a pas eu de manifestation en France c'est parti de là-bas au Soudan je n'ai pas vu les diasporas de Soudan non mais nous sommes là ça devient un commerce 1300 manifestations il est là donc et ces manifestations ce n'est pas toujours en France 99% le reste de l'Occident il n'y a pas en Grande-Bretagne au Canada les États-Unis on ne voit pas ils sont dans les réseaux ils y agissent mais là tout là où ça a enclu ça devient gavant ça devient humiliant et beaucoup de gens donc ça donne l'importance mais c'est quoi cette Afrique donc vous imaginez ça donc voilà je voulais donner les informations par rapport à ce que j'ai comme informations parce que je suis l'un des piliers aussi de la place de Paris et donc donc si je donne des informations qui sont un peu psychologiques et philosophiques à la fois parce que je sais un peu d'alerter tout le monde que nous sommes là dans cette situation anthropologique qui n'est pas bonne et que les gens n'ont pas franchi les barrières de la raison de l'esprit et ils voient que nous avons un pays à défendre que les gens qui sont derrière qui complotent mais historiquement même depuis la 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 seconde guerre mondiale quand il y avait les mouvements des partisans et autres il y a eu beaucoup de traîtes et autres historiquement il y a eu tout ça donc ça oui mais après ici il y a eu l'épuration il y a eu des rémords plein de choses comme ça donc là les jours il y a des problèmes de vie ou de mort il y a des problèmes sociaux et administratifs et tout comparez que les gens viennent s'amuser avec ça au moment où ça se tombe que vous allez sortir comme ça on était ancien résistant mais donc je vous dis qu'il y a des informations qui succulent sur ces gens là et qu'il y a comme une dynamique qui cherche on a cherché à les dénoncer mais ça ne marche pas ça ne marche pas mais pas dans le sens qu'ils ne lâchent pas puisqu'ils ont des contrats ils ont des choses là-bas donc laissez faire la truc comme on joue avec le feu et on finit par se brûler donc pour la suite je ne peux pas vous le dire donc voilà pour la petite histoire de la diaspora la différence de la diaspora mais la diaspora 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 c'est tous les gens qui sont à l'étranger d'autres qui sont ils sont profurés ces terres ne pas en parler parce qu'ils risquent d'avoir ceci cela donc c'est la soumission à la tyrannie donc vous avez tout compris mesdames et messieurs peuple conglais la troisième et avant-dernière affaire c'est de prendre des visas et des passeports vous savez que historiquement depuis 1963 à chaque fois qu'il y a eu un changement de régime au Congo-Brazzaville les anciens du régime passé ont toujours eu des problèmes de visas de passeports et autres depuis 1963 tous les régimes à chaque fois que ça change les gens qui étaient au pouvoir là tout ça leurs familles leurs clans tout ça ils ont des problèmes de passeports parfois c'est par jalousie et on les fout on fait la merde par jalousie ou par messiancité ou par souvent nous privatisons l'état qui devait être impersonnel donc nous on ne connait pas la continuité de l'état ni l'impersonnalité de l'état et donc eux chaque fois qu'il arrive des embrouilles et ça c'est ce que je veux vous les démontrer mesdames messieurs peuple congolais alors faut-il priver tout ce gars là qui travaille pour Sassou ou lui-même tout le clan au moment qu'ils vont tomber faut-il les priver de visa et de passeport c'est tout les questionnements donc pour commencer je vais ici vous faire ce qui s'est passé déjà que je connais d'il y a 1992 à nos jours 92 97 il faut savoir que quand vous étiez ancien identifié souvent parfois du nord même du poule il y avait aussi ces soucis là les gens du poule et du nord avaient des soucis de promenade du passeport moi je m'en ai subi parce que moi j'arrivais à dire aïa c'est le nord là c'est la kivette là c'est les sassous anciens qui étaient partis là donc on en parlait comme ça j'ai dû batailler fort pour avoir mon passeport parce que à chaque changement de régime on change de passeport donc ça s'est passé comme la suite des sassous ça sera pareil tous les passeports là vous voyez tous les passeports ordinaires diplomatiques et tout compagnie sera caduques tous ces passeports là seront caduques retenez bien à chaque changement de gouvernement de pouvoir il y a eu ça vous pouvez me voir là c'est à dire j'ai ici l'évolution parce que je suis arrivé ici en venant du Congo j'ai enseigné au lycée et en 92 quand Lusuba arrive là c'est là où j'arrive du Congo et donc j'avais le passeport de la République populaire du Congo après il arrivait ce changement de passeport là après il arrivait le coup d'état sanglant de 1997 il fallait aussi changer de passeport et donc après c'est ça donc à chaque régime il y a eu changement de passeport et derrière c'est changement de passeport côté officiel quand on change les trucs mais derrière officiel il y a des coups bas coups tordus des fiches listes noires des trucs idône et donc depuis 1997 à nos jours par exemple il y a eu beaucoup des anciens des Lusuba qui sont devenus des réfugiés ils n'ont pas de passeport congolais ou ils sont naturalisés ailleurs où certains ont oui naturalisés il y a réfugiés et n'oublions pas ceux qui ont été du côté du régime donc ils ont la soumission totale et donc ils sont là ils ont la possibilité d'avoir visa passeport et autres mais tous les autres là soit réfugiés ou à partir ou tout compagné vous avez tout compris et ça n'a jamais changé dans ce pays pourquoi parce que nous on ne connait pas la continuité de l'état on ne connait pas la l'impartialité de l'état c'est à dire l'impersonnalité de l'état l'état est un personne ça ne dépend ça ne dépend pas de l'individu et pourquoi parce que il faut se dire que ce qu'on dit de la citoyenneté parce que là nous sommes au cœur de la citoyenneté la citoyenneté historiquement elle a commencé 300 ans avant Jésus-Christ avec l'empire grec il y avait une citoyenneté fermée on ne devenait pas citoyen grec on est citoyen grec et cette citoyenneté a continué jusqu'à l'arrivée de l'empire romain c'est à dire au premier siècle après Jésus-Christ jusqu'au cinquième siècle et c'est là qu'on a transformé cette citoyenneté fermée en citoyenneté ouverte ça veut dire que vous pouvez avoir le droit de sang de sol de naturalisation et autrement les fondamentaux restent les mêmes on ne peut pas quels qu'ils soient les régimes ou quels qu'ils soient ceux qui sont citoyens s'ils n'ont pas été condamnés quels qu'ils soient les régimes on doit leur avoir tout ce qui est de leur citoyenneté visa passeport tout ce qui est surtout à l'étranger ou même à l'intérieur du pays fils national d'identité parce qu'ils nous différencient des animaux c'est qu'ils nous différencient dans la civilisation donc tout ce qui rentre là c'est de l'histoire humaine c'est de la citoyenneté c'est l'histoire de la civilisation et tout ce qu'on va donc privez de ça donc vous privez les uns et les autres de la citoyenneté de l'histoire humaine des sociétés et des civilisations et donc sur ce plan depuis l'empire grec nous sommes passés par tout ce qui s'est passé en l'antiquité le Moyen-Âge le siècle des Lumières et d'avant la Renaissance le siècle des Lumières le 19e siècle le 20e au 21e siècle il y a eu des révolutions et tout ça donc la citoyenneté a évolué mais le socle reste là c'est-à-dire un état qui prive ses propres citoyens de leur citoyenneté n'est plus un état on est dans le hors état l'état privatisé mais c'est ça les conséquences qui vont se retourner donc mettez-vous en tête les dangers qui est déjà pour tout le monde parce qu'en ce moment je vous dis 80% des Congolais qui vivent en Occident et notamment en France par exemple ne vont pas à l'ambassade du Congo et il y a les existés dans l'air là-bas par exemple c'est une tension l'ambassade du Congo Brazzaville à Paris est devenue une zone de tension de flicage de tension de sécurité plein de choses comme ça c'est ce qui se passe là-bas c'est tendu là-bas je vous dis sincèrement et puis encore ils ont mis des plateformes qui excluent les citoyens congolais de sa citoyenneté par exemple pour voir le passeport il faut passer sur une plateforme sélective avec un moyen de paiement restreint et que tout citoyen congolais n'a pas autre possibilité que ça alors que partout tout ce qui est de l'état ou du public de l'état congolais il doit avoir beaucoup plus de possibilités que les citoyens accèdent à la citoyenneté à son pays et donc tout là vous n'avez par exemple le système de Sassoum Gesso qu'ils ont mis sélectif donc vous passez par un système sélectif internet une plateforme vous payez d'abord donc pour acheter votre citoyenneté payez d'abord d'ailleurs on dit non vous inscrivez vos trucs tant 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 et après au moment de retirer votre pièce vos pièces de la citoyenneté vous payez pour le cadre de la contribution à l'état les impôts ou autre mais là on vous demande de payer donc c'est comme un commerce on vous demande de payer d'abord avant sur une plateforme restreinte mais pire encore la sélection est faite il y a des gens qui n'ont jamais eu ces rendez-vous ou autre mais celui qui va prendre le rendez-vous par rapport à certaines choses qui va aller là-bas par rapport à cette plateforme donc ceux qui sont là quand c'est comme la liste noire vous allez retrouver avec qui rendez-vous dans un lieu secret pour aller retirer ta carte consulée ou ton visa ou ton attendez c'est quoi cet pays là donc vous imaginez ça donc les gens apprennent comme nous apprenons très vite nous sommes formatés antennés et conditionnés donc les gens apprennent le mal que ces gens-là font aujourd'hui puisque l'État est maintenant privé personne mais après donc c'est ça les conséquences donc moi je voulais simplement dire que si et seulement si ils ne prennent pas conscience de cette responsabilité déjà administratif citoyenne et de l'État c'est-à-dire il faut ouvrir dit non on ne peut pas l'État ne doit pas être privatisé les gens peuvent avoir plusieurs formes d'accession à leur citoyenneté et en plus on ne doit pas payer pour la citoyenneté c'est-à-dire mettre les conditions d'y avoir payé avant il y a un souci donc les gens devaient passer directement vous voyez ici en France en Occident partout on vous donne votre citoyenneté partout dans tous les vous allez vous remplissez les conditions mais surtout même si l'État est en faillite et autres qui font leur business avec ça mais il y a l'ouverture de plusieurs trucs publics qui à la suite de ces sous par exemple cette plateforme-là va rester ce qu'ils ont fait là parce que nous allons d'abord contrôler qu'est-ce qui était qu'est-ce qui a donné comme information la base de données les archives ou surtout les serveurs de tout ça donc on va tester ça et deuxièmement il faudra ouvrir la citoyenneté comme l'a fait les Romains au premier siècle ou au cinquième siècle qui ont des conséquences aujourd'hui donc ouvrir la citoyenneté tout Congolais qui voit ici les portes d'ambassade ou autre il peut aller directement faire ce truc il n'y a pas besoin d'aller passer par une plateforme de sélection et donc vous avez beaucoup de choses comme ça donc pour revenir sur la problématique posée est-ce que les Sassou et les Nguesso vont avoir des soucis pour des problèmes de visa de passeport haute je vous dis que sur 100% des gens qui sont fichés sur l'est c'est noir haute il n'y a que 0,01% qui ont pu avoir cette visa pour les enfants puis c'est nous qui avons des enfants qui sont dits à français pour aller passer les vacances au Congo ou aller voir les parents les grands-parents ou pas accompagner bon si on voit visa à Yatonga fils va aller au Congo on refuse le visa mais français oui l'état congolais a le droit de refuser le visa à tout le monde à tout ce qu'il veut c'est la loi c'est réglementaire donc même si on te revient à moi tu es français tu es l'enfant de Pompopo donc ce qui fait que beaucoup d'enfants des résistants qui veulent aller même au pays n'ont pas pu avoir des visas mais après et combien d'autres victimes donc ça c'est un truc pratique et là je vous dis sur le plan de la détention des rancunes et de tout ce qui est là j'ai quand même une boule de 90% des gens qui à tout instant peuvent prendre le comptoir du pays et peut-être refaire la même chose parce que ça se tombe vous allez voir un décret et que on voit toutes les missions diplomatiques et les passeports congolais sont caduques mais non ceux qui ont fait du mal à la vie donc ils vont certainement passer par cette plateforme ou m'aller directement où ils vont arriver à la plateforme de sélection là-bas par rapport à ça aussi puisque pour réformer tout ça parce qu'il y a il y a des faux congolais il y a faux tout est beaucoup de faux là donc il faudra tout assainir la citoyenneté les individus qui ont eu ces passeports congolais et tout le camp donc c'est un boulot qui vient après mais nous le problème est de savoir puisque les autres ont déjà ils connaissent ces gens là maintenant leurs problèmes c'est un souci donc moi comme je suis inconsensuel quelqu'un qui pense il y a des convictions qui connaissent les notions de la citoyenneté et compagnie moi je dis qu'eux ils devaient d'abord dire on arrête de faire la sélection comme ça les trucs sont publics venez vous pouvez déposer vos trucs mais payez ou pas donc c'est comme ça déjà c'est dira la première ouverture si on ne le fait pas mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui même si vous ne le faites pas certaines personnes ils pensent que le mal est fait donc au moment venu on va le faire on va le traiter comme ça les gens là n'auront pas de visa c'est à dire les enfants de tout ce monde là qui ont leur liste peut-être après il y aura beaucoup non qui n'auront même pas de possibilité de partir au Congo visa d'antenne de sortie ou autre du Congo ou passeport tout ça ils n'auront pas les gens pensent comme ça dans les réseaux nous on dit non l'état est impersonnel la continuité de l'état même s'ils nous ont fait ça mais il faut faire le semblant d'état et repenser ça au fur et à mesure mais c'est à eux aussi les ambassadeurs différentes missions diplomatiques où ils ont privé des décisions mettre les notes que tout Congolais qui a été privé donc il peut venir ou faire les trucs comme ça mais beaucoup n'y vont pas parce qu'ils disent que l'ambassade du Congo Brazzaville à Paris c'est un endroit où les Congolais peuvent perdre leur vie surtout les résistants mais après comme il y a d'autres victimes donc c'est tous les questionnements donc sous le plan c'est eux qui ont la solution et dire non on répare sur le truc on peut venir déposer les trucs facilement on peut avoir son titre c'est ça s'ils ne font pas les adadas tout ce monde là ils ne sont pas éternels et donc ils vont souffrir parce que ce qui va arriver ce sera pour les années comme d'autres ont dit nous on a souffert depuis 23 ans et donc vous voyez déjà ça c'est dangereux sur le plan administratif et sous les visas donc retenez bien que si vous avez des enfants des enfants petits-enfants qui vous avez des rapports en rapport avec les gardes de Sassou là s'ils tombent vous pour aller au Congo vous et vos enfants ça sera dur même s'ils sont des nationalités français-américaines ou tout on s'en fout vous voyez Sassou donc on dit ça ils connaissent comment ça fonctionne donc ça vient de prendre les mesures compensatoires et maintenant ça se passe comment on débloque ces barrières-là on fait les trucs publics que les Congolais viennent faire les trucs qui sont contraints à ce moment-là si demain les consensuels prennent ce Congo-là et au même baroque vous aurez ces choses-là maintenant la dernière affaire c'est le pacte nordiste pour la conservation du pouvoir moi je vous dis on m'a gavé de ça je vous dis sincèrement moi qui est un homme de conviction un citoyen congolais moi je m'a gavé que vous les nordistes vous les soeurs même Mokoko en 2016 je vis ici sous la palle de Paris que Mokoko c'est président qui a fait passer parce que c'est un gardien pour conserver le pouvoir nord vous savez on est dans les amalgames dans la lâcheté collective dans les pleins des choses comme ça même dans le nord on disait qu'il y a un pacte de la Kivette centrale contre les autres du nord et c'est d'où la séparation aussi de la dé Kivette Kivette ouest et Kivette centrale et donc il y a beaucoup de choses on déplace les problèmes et on déplace aussi les solutions on déplace plein de trucs donc on voit donc nous allons partir un peu vous faire un peu de pédagogie pourquoi parce que le futur c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore mesdames et messieurs historiquement en 1959 quand il y a eu l'élection de l'abbé Fubé Youlou comme président du Congo c'est passé en janvier ou février 1959 et oui 1959 les violences de février la guerre civile qui s'est passée à la gare de Barzaville c'était entre Youlou Larry et Jacobango Mboshi et Youlou une fois Youlou a pris le pouvoir et donc le consensus était là Youlou était dans le consensus mais il y avait des erreurs voilà donc on est arrivé en 1963 Youlou a été viré la fameuse journée de 13, 14, 15 août 1963 et donc là Massamba Deba avait pris le pouvoir mais nous les problèmes trouvant des nids des tribals des appartenances autres on dirait que Massamba Deba aurait trahi Youlou Massamba Deba c'est lui qui a formé Youlou en politique je vous dis c'est un enseignant c'est un enseignant qui partait en Centrafrique quand nous étions en Afrique équatorienne française donc il faisait les faisait les il tournait il a enseigné en Centrafrique il a enseigné à Kindamba il a enseigné voilà donc c'était comme ça donc c'est un enseignant comme le fût pour nous à Makua Makua c'est Henri Ettois il était aussi enseignant passé comme ça sur la vie au Gabon partout donc tu comprends à Makua Henri Ettois et donc donc Youlou est viré et donc c'est Massamba Deba qui prend le pouvoir et Massamba Deba la haine les Lari donc les Lari et les Congos ont trahi donc Massamba Deba c'est un Congo et Youlou Lari donc il y a eu cette rivalité là comme nous aujourd'hui ce qui va se dessiner dans le contexte historique entre les Mboshi et les Makua que Sassou aurait Mboshi aurait privé les Makua d'avoir l'ère président et qu'il aurait s'assassiné à l'assassinat ça c'est l'histoire qui va aller donc des trucs qui vont loin donc l'histoire la rivalité entre les Congos et Lari c'est ça le fût des apparences donc Youlou viré et Massamba Deba prend le contrôle du pays mais lui aussi va être roulé dans la farine par des individus un Pascal Isouba deux Amboise Noumazala Pascal Isouba a fait son tour en Nice et tout ça a fini à Tunis et ingénieur Amboise Noumazala était venu faire des statistiques ici à à Toulouse c'est ça voilà donc les deux Massamba Deba les deux Amboise Noumazala et Pascal Isouba vont prendre le contrôle du pouvoir de Massamba Deba on le vidait de tout donc il était diafragilisé parce qu'il n'avait plus le socle pour l'arrivée voilà donc Amboise Noumazala est dans sa tête non mais quand est-ce demain il faudra qu'un jour qu'on ait un pouvoir comment on a il faut vraiment régler ce problème là qu'un jour il faudra qu'on ait un pouvoir on a ce qui fut fait en 1969 Pascal Isouba oui mais attends il faut aussi que c'est un truc qui vient au niveau là quoi c'est pas qu'il soit du poule du poule donc voilà ça qui va s'en servir donc Amboise Noumazala et Pascal Isouba vont vider le pouvoir de Massamba Deba qui dit qu'est-ce que c'est le socialisme bantou des choses comme ça ça c'est pour l'histoire on va pas rendre en détail et 1969 Marie Noumazala prend le pouvoir finalement la branche d'Ambroise Noumazala a gagné puisqu'il a placé maintenant le truc donc vous allez voir les nominations au niveau du gouvernement des post-stratégiques dès 1963 jusqu'à l'arrivée de Marie Noumazala vous allez voir que ça va se jouer entre le Nibolek et le Nord donc on a vidé tous les trucs et même les conflits entre Massamba Deba et entre Moumazala et Pascal Isouba c'était que les trucs des amis quoi donc c'est voilà c'était vraiment lié et donc Marie Nouabu prend le pouvoir en 1969 et en 1973 on crée l'obimétrie organisation bureaucratique militaire et tribale cela veut dire quoi c'était en 1973 et sous Marie Nouabu pourquoi ? parce que là c'est que le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement mais des officines bureaucratiques militaires et tribales et où ? dans le Nord et où ? dans la Kivette si bien que en 1976 77 je ne sais pas et Marie Nouabu voulait remettre le pouvoir au Sud et c'est là qu'on a dit qu'on a trahi ce pacte donc c'est un problème d'individus entre eux donc ils aient ce pacte et donc qui en partie responsable de son assassinat parce qu'ils voulaient remettre le pouvoir mais qui tirait les ficelles derrière ? c'est tous ces gens-là les sassos les yombis les poids mais beaucoup sont morts mais est-ce que c'est leurs enfants petits moi je ne sais pas moi j'ai cherché à comprendre ça c'est vrai que moi j'ai vu le pouvoir de Yulu de Yulu Masabadeba il y avait beaucoup de ministres et tout ça c'était que des sudistes il y avait rarement des nordistes Marie Nouabu il y avait mélange j'ai vu regarder les listes des gouvernements de Yulu Masabadeba tout ça 90% 99% 17% c'était que des sudistes et arrivé à Marie Nouabu il y avait équilibre même ça s'ouvre mais c'est équilibre mais le pouvoir reste toujours du côté des officines claniques tribales et autres donc sur le plan on repart sur Marie Nouabu Marie Nouabu veut remettre le pouvoir au sud et là il a dit qu'il avait signé son arrêtement parce qu'il a voulu faire ce pacte là ça c'est eux puisque tous ces gens qui ont préparé Nouabu étaient là mais il y avait un autre élément qui pensait aller plus loin c'est ça est-ce que c'est à cause qu'il reculait ou qu'on a tué non c'est pas ça on ne va pas tuer les gens parce que c'est terrible en 1991 la conférence nationale souveraine on a pu voir Raymond de Mazgolo paix à son âme Bokaba Yangouma paix à son âme et aujourd'hui Jean-Marie Michel Mokogo qui est dans les griffes du tuer au série d'Elysée Nouguisso tous ces gens là qui ont incité à aller à la conférence nationale étaient des sudistes je vois les pactes là je ne sais pas dites-moi donc en 92 97 Nibolèque est-ce que ça faisait un pacte aussi sudiste ou autre en 97 c'est à nos jours bien entendu 90% des gens qui ont été allés du côté des stations Guesso étaient des nordistes puisque c'était des erreurs de l'Issoba donc je dis que même moi-même indirectement sans quoi qu'il soit que avoir les erreurs j'ai eu des embrouilles avec le pouvoir de l'Issoba sur la plage de France ici pour aller simplement par les nord Aya nord et de l'Akwet alors que nous on était des esprits au sortant du Congo on a dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences moi à l'université j'ai enseigné j'ai rentré ici pour continuer à faire un peu des études pour partir au pays on se retrouve dans une situation soit disant démocratie et qu'on a vraiment subi et beaucoup c'était devenu des anti-Issoba ils sont allés lancer dans la main des Sassongueso c'est mort de stratégie le pouvoir de l'Issoba ne va pas qu'il tenir sur le pétrole qu'ils ont donné des 17 à 1% mais le reste c'est catastrophique et personne ne veut prendre les responsabilités de faire ce qu'il fait le statu quo aujourd'hui donc le pacte si vous voyez du point de vue historique moi je ne vois pas qu'il y a un pacte nous avons arrivé en 2016 Moukoku avait-il un pacte pour conserver le pouvoir non parce qu'il a voulu se présenter et dire que ce soit en difficulté il va donner le pouvoir non à chaque fois qu'il y a ces amalgames ces polémiques et autres donc on dénie même sa citoyenneté on dénie même les notions les plus insignifiantes des citoyens de l'état et de tout ça qui chaque fois on ramène toujours au stade primitif que non c'est à cause des nordistes à cause des sudistes à cause des... donc comment vous allez construire combattre une tyrannie dans cet état d'esprit par rapport à ce que je vous ai cité et depuis la mort de tous ces vieux-là Mouazala n'existe plus les Yumbi au Pangol ils n'y restent plus que ça sous et beaucoup de gens sont partis et je ne sais pas quels gens du pacte nord nordiste je ne sais pas demandent à Yatonga est-ce qu'Yatonga a des liens sur un pacte nordiste moi je ne sais pas je ne sais pas vous voyez on peut voir entre conviction et opportunité plein de choses comme ça donc ils sont dans un pacte de pouvoir qui joue leur... vous voyez c'est du pouvoir parce qu'à chaque fois qu'il y a eu changement de pouvoir les partis qui étaient au pouvoir qui ont perdu il n'y a plus personne les gens vont là où il y a le pouvoir et nous sommes là on suit la vague donc c'est comme les amis du net les amis du net les amis de l'internet nous sommes comme ça les amis de l'internet ça change avec le vent ça change avec le vent et donc nous sommes là comme ça il ne faut pas dire qu'il y a des pactes si on commence ce qui s'est passé de l'obimétrie en passant par 91 puis 2016 dans la partie nord on s'est dit que non il n'y a pas eu obimétrie mais historiquement là où est arrivée de ces situations dès Masaba débat il y avait des réseaux l'issouba qui voulaient avoir un pouvoir au niveau et maintenant Numa Zala il voulait aussi dans le nord ça c'est sûr et dans le nord il n'a pas pris dans la Likwala la Likwala il n'est pas bon il a laissé ça la quivette maintenant Mungwe Lengwabi et tout ça bon je ne sais pas comment c'est passé bon bref mais c'était quelqu'un intelligent c'est-à-dire Numa Zala il est là ça c'est vrai mais pour le reste moi je vous dis qu'il n'y a pas de pacte c'est une situation politique d'un groupe d'individus qui la plupart ont mené des combats ensemble pour les casings politiques et qui aujourd'hui au 21ème siècle avec ce qui se passe il n'y aura plus ce pacte que disons que les nordistes ou les sudistes je dis qu'aujourd'hui ce que je vous parle entre le Poul et les Niboleks sont en tension je vous dis que c'est la tension au moment venu je vous ferai la vidéo qu'il y a une méfiance et défiance entre Poul et les Niboleks et au sein du Niboleks entre la Buenza et les Niaris il y a aussi des tensions pour le problème les postes et les soumas et ce qui se passe et dans le nord vous avez vu qu'il y a eu des règlements politiques et militaires total en tout le nord il y a déjà désintégré il n'y a que les pourriens vendus des quelques-jeux qui soudent sa soumission mais le nord n'est plus dans la dynamique de ce pacte ni de quoi que ce soit où le nord est uni non il n'y a plus de nord vous comprenez donc la situation nous allons nous diriger vers les situations des convictions et de ces convictions nous allons repenser demain comment diluer le pouvoir politique pour que nous laissons plus d'activité à l'économie au bien-être au vivre et tout compagnie pour que les Congolais soient libres et dignes de jour c'est tout l'enjeu mesdames et messieurs je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie